Jean-Christophe Spinozzi et une Marseillaise réinventée, une ouverture futuriste aux Jeux paralympiques de Paris 2024 Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, un moment musical a particulièrement marqué les esprits, l'interprétation de la Marseillaise dirigée par le maestro Jean-Christophe Spinozzi. Connue pour ses versions innovantes et audacieuses de grandes œuvres classiques, Spinozzi a cette fois-ci réimaginé l'hymne national français d'une manière totalement inédite, transportant le public dans un univers de science-fiction digne d'un film de Spielberg. Une ouverture à la flûte traversière, un début envoûtant. La version de la Marseillaise interprétée lors de cette cérémonie a surpris dès les premières notes. Plutôt que l'entrée traditionnelle des cuivres, c'est une flûte traversière qui a ouvert l'hymne. Ce choix inhabituel a immédiatement plongé l'audience dans une atmosphère éthérée et futuriste, rappelant les bandes sonores emblématiques des films de science-fiction. Le son pur et clair de la flûte, accompagné de nuances électroniques subtiles, a donné à la Marseillaise une dimension aérienne et mystérieuse. Un hymne national revisité, une fusion de tradition et de modernité. Sous la direction de Jean-Christophe Spinozzi, l'orchestre a su allier tradition et innovation. Les éléments classiques de la Marseillaise ont été respectés, mais réarrangés de manière à évoquer une vision du futur. Les arrangements orchestraux ont intégré des sonorités électroniques et des effets sonores rappelant les œuvres de John Williams, compositeur légendaire des films de Steven Spielberg. Cette fusion a créé une version de l'hymne à la fois respectueuse de ses origines et résolument tournée vers l'avenir. Un hommage à la science-fiction et à la vision de Spielberg La performance de Spinozzi était un hommage clair à l'univers cinématographique de Steven Spielberg. Les arrangements et l'interprétation ont évoqué l'émerveillement et le mystère qui sont souvent au cœur des films de science-fiction, tels que « Rencontres du troisième type » ou « E.T. l'extraterrestre ». Le choix de mélanger des instruments classiques avec des sons électroniques a permis de créer une ambiance cinématographique, transportant le public dans une exploration sonore des possibles futurs. Une expérience sensorielle unique Cette marseillaise réinventée a été bien plus qu'une simple interprétation musicale, elle a été une expérience sensorielle. Les jeux de lumière et les visuels projetés sur scène ont renforcé l'effet de science-fiction, enveloppant les spectateurs dans un univers parallèle. Les réactions ont été enthousiastes, saluant l'audace et la créativité de Jean-Christophe Spinozzi et de son orchestre. Un moment mémorable des Jeux paralympiques Cette performance restera l'un des moments les plus mémorables de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024. Elle a montré comment un hymne national peut être réinterprété de manière à refléter non seulement les valeurs d'une nation, mais aussi une vision artistique audacieuse et innovante. Jean-Christophe Spinozzi, avec cette marseillaise futuriste, a rappelé que la musique, comme le sport, peut être un terrain d'expérimentation et de réinvention sans limite. Conclusion Jean-Christophe Spinozzi a réussi à transformer la marseillaise en une œuvre contemporaine et futuriste, tout en rendant hommage à l'univers de la science-fiction. Son interprétation, marquée par une ouverture à la flûte traversière et des arrangements rappelant l'esthétique des films de Spielberg, a offert une nouvelle dimension à l'hymne national. Ce moment, à la fois respectueux de la tradition et audacieusement innovant, a parfaitement capturé l'esprit d'innovation et de célébration des Jeux paralympiques de Paris 2024.